Bonjour à tous, aujourd'hui je tente l'analyse d'un géant, Pernod Ricard. C'est la première fois que j'analyse en profondeur une entreprise aussi grosse. Mais après avoir fait Rémi Contreau, je me suis dit que c'est pour être intéressant d'analyser une autre valeur du secteur des spiritueux. Comme d'habitude, ceci n'est pas un conseil en investissement. Pernod Ricard est né de la fusion de Pernod et Ricard en 1975, mais il faut revenir un peu plus tôt pour comprendre l'entreprise. Pernod et Fils a été créé en 1805 par Henri-Louis Pernod, un distillateur suisse spécialisé dans l'absinthe. En 1871, Aristide Émar créait la distillerie Émar. En 1872, Jules-François Pernod créait Pernod, père et fils, mais n'a aucun lien avec Henri-Louis Pernod. Son fils, Jules-Félix Pernod, dépose la marque Anis Pernod à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est le menteur du pastis. Pernod et fils, la première, fusionnaient avec la distillerie Émar en 1926 et déposa la marque Anis Pernod. En 1928, Jules-Félix Pernod dépose plainte contre Pernod et fils ayant déjà déposé la marque Anis Pernod. Il gagne son procès et finalement les entreprises fusionnent. En 1938, la marque Pernod 45 est créée. 45 car c'est le degré maximum d'alcool autorisé. Puis en 1951, la marque Pernod 51 est créée, rebaptisée Pastis 51 en 1954, pour éviter la confusion entre les deux. En 1965, l'entreprise rachète la Suse. De son côté, Paul Ricard crée son pastis en 1932 et lui donne son nom, Ricard. En 1975, les deux entreprises fusionnent et prennent le nom de Pernod Ricard. Aujourd'hui, le Pastis Ricard est largement leader devant le 51. Depuis la fusion, Pernod Ricard a fait des acquisitions pour diversifier ses alcools, dont des marques de whisky, de rhum, de cognac ou de vodka, en visant des marques premium et ou leader dans leur pays. Petite anecdote, ils ont possédé la marque Orangina pendant un moment, avant de vendre pour se concentrer sur l'alcool, même si aujourd'hui ils se remettent à faire des produits sans alcool, surtout des cocktails. Pernod Ricard est numéro 2 des vins et spiritueux, et possède 18 des 100 premières marques de spiritueux, pour un total de 240 marques. Le groupe est présent dans 160 pays, avec un chiffre d'affaires bien réparti, 30% en Amérique, 30% en Europe et 40% en Asie et dans le reste du monde. Il différencie 4 types de marques pour leurs produits, les marques internationales, les marques locales, les spécialités et les vins stratégiques. Ils sont essentiellement dans les spiritueux, comme on peut le voir, et se disent même numéro 1 mondial dans ce segment. C'est le segment dans le secteur de l'alcool avec la plus forte croissance. C'est aussi un segment où les clients veulent de plus en plus de produits premium. Depuis les années 2000, le segment des vins et spiritueux est fortement consolidé, entre quelques grands acteurs, comme Pernod Ricard et Diageo. Mais ces dernières années, de nouvelles marques indépendantes émergent. Pernod Ricard reste à l'affût pour de potentiels partenariats ou acquisitions. En 2022, le marché des spiritueux représentait 410 milliards. Un géant comme Diageo ne représente même pas 5% du marché. Pernod Ricard, 3%. Il y a donc de la place pour grossir par acquisition. Au niveau des produits, ils produisent ou achètent des matières premières et les transforment grâce à leur réseau de 96 sites de production, dont 38 distilleries, à travers le monde. Pour la distribution, ils sont présents dans 160 pays, mais en propre dans seulement 75. Niveau croissance, il y a une volonté de premiumisation, la demande étant de plus en plus forte sur le segment premium. Donc croissant sur les marques qu'ils possèdent déjà, ou en faisant des acquisitions. Tout en essayant d'augmenter l'efficacité opérationnelle en réduisant les coûts. Mais Pernod Ricard devra faire des acquisitions pour vraiment grossir. Il faudra donc surveiller qu'il ne surveille pas ses acquisitions, car c'est un des risques du fait de la concurrence. On a vu avant qu'ils sont présents dans 160 pays et distribuent eux-mêmes dans 75 pays, ce qui peut être un avantage pour faire croître des marques dont ils feraient l'acquisition. Avec 3% de part de marché, malgré cette attaque déjà importante, le potentiel reste énorme. En chiffre, ils visent 4 à 7% de croissance du chiffre d'affaires. Ils ne précisent pas, mais j'imagine que c'est par an. Et une augmentation de la marge opérationnelle de 0,5%. Si c'est un objectif annuel, ça peut être très intéressant à long terme. Mais je ne pense pas. Je trouve ces chiffres un peu léger. 4 à 7% de croissance sur un marché en croissance, alors que vous n'avez que 3% de part de marché, donc avec un secteur quand même assez éclaté, je trouve que le potentiel devrait être plutôt autour de 10% par an facile. Donc je trouve ça un peu léger. Mais il vaut mieux qu'ils annoncent 4 à 7% et qu'ils fassent plus. On verra plus tard qu'avec la distribution de cash actuelle, ça va être compliqué de faire plus que 4 à 7% par an. Je vous mets les résultats 2022-2023 qui s'arrêtent en juin 2023, car Pernod Ricard a un exercice décalé. Le S1 2024 est déjà sorti, mais on regardera ça après. On peut voir qu'il y a déjà 15% du chiffre d'affaires qui part dans la pub. C'est assez important. Niveau marge opérationnelle, elle est de 27,5%, contre 28,2% en 2022. Si on regarde en détail sur les zones géographiques, on voit que l'Europe est un cran en dessous. En tout cas sur 2022 et 2023. Niveau croissance du chiffre d'affaires, il n'y a pas de croissance des volumes. C'est donc seulement une augmentation des prix. Ça, c'est limite. Je passe au bilan tout de suite, on reviendra sur les résultats. Niveau bilan donc, il y a beaucoup d'immobilisations incorporelles, essentiellement des marques ainsi que du goodwill. Au moment d'une acquisition, l'entreprise estime la valeur d'une marque et la rentre au bilan en immobilisations incorporelles. Le reste du montant payé est soit ajouté en actif pour tout ce qui est capitaux propres d'une entreprise achetée, soit ajouté au goodwill. Pour tout ce qui dépasse, c'est capitaux propres acquis. Le goodwill est amorti, pas les marques. Le stock est important et il augmente, mais c'est normal, plus l'entreprise sera grosse, plus elle devra stocker pour faire vieillir avant de vendre. Si je comprends bien, il est comptabilisé au coût d'acquisition et de transformation. C'est-à-dire que le gros du stock, la partie en cours de biens, est comptabilisé au coût d'achat des matières premières, plus le coût de distillation et de vieillissement. Niveau dette, le taux moyen est passé de 2,3% à 2,6%. Ça reste raisonnable. 93% de la dette est à taux fixe. C'est assez bien. Ils vont devoir faire tourner pas mal de dettes sur les 3 ans à venir, sinon les taux sont plutôt intéressants, comme je disais, hormis un qui ne me plaît pas à 5,5%. Échéance 2042, mais 5,5% par an. C'est beaucoup. Il y a une obligation qui a un taux faible, mais qui est adossé à des objectifs RSE. Et pour le moment, ils sont à la ramasse. Je pense donc que le taux va remonter. Ils ont environ 3 milliards de lignes de crédit, si besoin de liquidités, et ils facturent une partie de leur créance. C'est-à-dire qu'ils vendent leur créance à un organisme financier qui ira se faire payer auprès des clients. Ce système permet de récupérer des liquidités plus rapidement que d'attendre que les clients paient. Ils nous donnent leur note de crédit chez Moody's et Standard & Poor's au même niveau chez les deux, le meilleur niveau de B, mais ça reste moyen. Pour vous donner une idée, LVMH est en AA- et AA-3, 4 niveaux au-dessus de Pernod Ricard. Ils nous parlent de leurs engagements hors bilan, c'est toujours intéressant à regarder. On voit qu'ils ont des engagements d'achat de matières premières. En gros, ils sont obligés d'acheter ces matières premières, quoi qu'il arrive. Et il y en a pour 3 milliards, plus 600 millions d'autres engagements. Mais on voit qu'ils ont aussi des lignes de crédit. En cas de besoin de cash, pour 3 milliards. Maintenant qu'on a fait le tour, revenons sur les résultats de Pernod Ricard, mais historiques. Sur plus de 30 ans, on voit clairement la croissance, même s'il y a des années de baisse. Niveau marge, on voit qu'il y a une belle croissance aussi, surtout depuis 2003. Si on regarde bien, ça coïncide avec la vente d'une partie des activités. Baisse du chiffre d'affaires, mais hausse des marges. Sur 20 ans, on a une marge opérationnelle médiane de 25,8%, et une marge nette médiane de 13,7%. Sur 10 ans, la marge opérationnelle passe à 26,8%, mais la marge nette passe à 15,1%. 1% de marge opérationnelle en plus, pour 1,5% de marge nette en plus. Comment expliquer ça ? La marge opérationnelle, aussi appelée EBIT, est le résultat avant intérêt et taxe. Donc si la marge opérationnelle est la même, ou presque, mais que la marge nette est meilleure, c'est qu'il y a moins de dépenses en intérêts et ou en impôts. C'est ce qu'on peut voir ici, avec la baisse des dépenses liées à la dette, et qui correspond à la hausse de la marge nette en face. La dette, sur la même période, avait légèrement diminué avant de repartir à la hausse. On peut donc imaginer qu'ils ont fait tourner leur dette avec de meilleurs taux d'intérêt. Niveau croissance du chiffre d'affaires, sur 30 ans, on est à 5,7% par an. Le bénéfice, lui, a pris 9,5% par an. Mais 30 ans, c'est un peu long. Sur 10 ans, le chiffre d'affaires prend 3,5% par an, et le bénéfice, 6,8% par an. On peut voir que les résultats sont stables, mais il faudra surveiller la croissance tout de même, car on sent qu'ils ont profité de la sortie du Covid. Avant ça, la croissance n'était pas énorme, avec le même chiffre d'affaires en 2013 et en 2018. Ils vont devoir trouver des relais de croissance, avec soit des acquisitions, soit une croissance des volumes. Car n'oublions pas que la croissance du chiffre d'affaires en 2023 n'est due qu'à la hausse des prix. Si on regarde le S1 2024, il est clairement en dessous, mais pour le coup, ils les avaient prévenus. Il y a tout de même un point important à regarder, c'est la cyclicité des ventes entre le S1 et le S2. Regardez la différence au niveau des marges, c'est assez énorme. Donc quand vous regardez les résultats du S1, attention à ne pas imaginer simplement faire x2 pour calculer les résultats de l'année. Si on calcule le rocher, on est sur du 10%. C'est moins bon que Rémi Cantreau, mais Rémi Cantreau sous-traite pas mal la distillation, en achetant directement les eaux de vie, plutôt qu'en les faisant. Ça évite forcément énormément de capex. Mais il y a aussi beaucoup de marques au bilan, ce qui gonfle les capitaux propres et baisse donc le rocher. Si on le calcule sans les immobilisations incorporelles, mais en gardant le goodwill, on est sur 17,5%. Si on enlève le goodwill, les capitaux trop propres sont négatifs. Mais on monte à 25%. A voir comment vous voyez les choses. Personnellement, je trouve dommage de ne pas amortir les marques. On s'en fiche de la taille du bilan. Si vous amortissez les marques, vous payez moins d'impôts, car le bénéfice sera plus faible. Le fric à chaud, lui, sera même supérieur, ayant payé moins d'impôts. Mais les entreprises préfèrent souvent afficher un gros bilan et un bénéfice plus important, même si pour l'actionnaire, c'est moins intéressant. Sinon, ils ont fait pas mal de rachats d'actions ces dernières années. Pour moi, le problème est toujours le même. Le rachat d'actions, c'est bien, selon le prix auquel vous le faites. En 2023, ils ont racheté pour plus de 750 millions d'euros un cours moyen de 200 euros, soit 23 fois les bénéfices. Ce n'est pas donné pour une entreprise qui a une croissance de 5 à 7%. Surtout qu'historiquement, elle se paye plutôt 18 fois sur 20 ans et 21 fois les bénéfices sur 10 ans, avec les excès du Covid. Et qu'en plus, ils font ça en 100 des temps. Pour moi, c'est incompréhensible. Qu'Apple rachète ses actions, même assez chères, car ils ne savent pas quoi faire de leur cash, bon, ok, mais Pernault a déjà de la dette. Et ils s'endettent pour acheter des actions. S'ils trouvent intéressant de racheter des actions, ok, mais on baissait en dividende, alors pas en s'endettant à 3,5% pour acheter des actions chères en plus. Et on peut se demander s'il n'y a pas mieux à faire avec cette dette que de racheter des actions. Au hasard, acheter une autre entreprise pour moins de 23 fois les bénéfices. Et s'il n'y a pas d'opportunité, on ne s'endette pas. Le PDG actuel, Alexandre Ricard, est un petit-fils du créateur de la marque Ricard. Il est en poste depuis 2015. Avant ça, il a fait ses armes au sein de l'entreprise en exerçant plusieurs postes. Pendant plus de 30 ans, jusqu'à son décès en 2012, c'était son oncle, Patrick Ricard, qui était PDG. Le PDG a donc tous les pouvoirs, entre guillemets. Il doit tout de même se référer au conseil d'administration pour les grosses opérations d'acquisition, de vente ou pour lever de la dette. A savoir que les administrateurs ont de beaux CV. Certains sont administrateurs dans de grandes entreprises comme Total, Safran, Orange, Adidas, voire carrément ont des fonctions de direction dans ces entreprises. Pour le conseil d'administration, trois membres, plus le PDG, sont de la famille Ricard, sur 14. La famille détient 14% du capital et 20% des droits de vote. A savoir qu'en 2019, Elliot, un fonds activiste américain, a pris 2,5% de participation au capital de Pernod Ricard pour critiquer la gestion de l'entreprise et le manque d'indépendance du conseil d'administration ainsi que les marges plus faibles que la concurrence. A ce moment-là, il y avait 4 membres de la famille au conseil plus le PDG et l'ancien directeur général qui n'était donc pas considéré comme indépendant. Ça faisait donc 6 sur 15 considérés comme non-indépendants. Aujourd'hui, il n'y a plus que 3 membres de la famille plus le PDG et un administrateur qui n'est pas considéré comme indépendant car présente depuis longtemps. Ce qui fait 4 sur 14. 5 si on compte l'administrateur. Elliot n'a plus l'air d'être au capital, mais a réussi à faire changer le conseil d'administration. Point intéressant, il n'y a plus que la famille Ricard au capital de la société ou au conseil d'administration. Les deux familles pernault ont donc vendu leur part depuis la fusion en 1975. J'ai envoyé un mail à l'entreprise, je n'ai pas une réponse pour savoir quand ils avaient vendu leur participation. Niveau salaire, le PDG peut avoir jusqu'à 3 quarts de son salaire en variable. La partie variable est basée sur des critères quantitatifs comme le résultat opérationnel, le résultat net, le free cash flow et qualitatifs comme la mise en œuvre du plan stratégique. Pour des raisons de concurrence, on n'a pas accès aux résultats à atteindre. Il y a aussi des actions de performance sur des critères similaires plus des critères RSE et des critères boursiers. Ces actions de performance sont aussi distribuées aux managers importants de l'entreprise. Ma partie préférée. Je commence par ce petit extrait. Pour s'assurer que la feuille de route SNR est pleinement mise en œuvre à travers le groupe, une structure de gouvernance robuste a été établie. Elle identifie des responsabilités spécifiques et des lignes de rapport claires à tous les niveaux. Des filiales au comité de RSE du conseil de l'administration. Depuis juillet 2022, Connor McQuaid occupe le poste de vice-président exécutif Communication, Corporate, Sustainability et Responsability et Affaires publiques au sein du Top Management. Il siège également au comité exécutif et au comité de pilotage SNR. Ce nouveau poste a un rôle stratégique d'encadrement et de rapprochement de ces trois fonctions. La gouvernance de Bernard Ricard dans son ensemble a rapidement relevé les défis du développement durable et ce grâce à une équipe dirigeante mobilisée pour renforcer la résilience du groupe face aux enjeux ESG. La création du comité de pilotage SNR témoigne de l'importance capitale de cette thématique pour les activités du groupe et porte ses sujets au plus haut niveau de décision. Je reviens sur ce petit extrait. Depuis juillet 2022, Connor McQuaid occupe le poste de vice-président exécutif Communication, Corporate, Sustainability et Responsabilité et Affaires publiques au sein du Top Management. Mais c'est juste insupportable ! Arrêtez ! Franchement, tout ce cinéma autour de l'ESG, c'est lourd. C'est vraiment la pire partie à lire dans le début d'une entreprise. Ça sort la langue de bois, les violons. Regardez-nous, on est gentil, on vend de l'alcool, mais on veut faire en sorte que les gens n'en consomment pas trop. On vend du tabac, mais on veut en sorte que les gens réduisent leur consommation, bien sûr. On creuse des puits de pétrole, mais dans le respect de l'environnement, évidemment. C'est imbuvable. Mais on est obligé de passer par là. Je vous mets donc les tableaux de leurs objectifs. A gauche, vous avez leurs objectifs, ensuite l'année cible, l'objectif chiffré et ce qu'ils ont reçu pour le moment. Les objectifs principaux sont de produire de manière plus responsable les matières premières qu'ils utilisent, de réduire les émissions de CO2 globales, donc scope 1, 2 et 3, de réduire la consommation d'eau et de la recycler, d'utiliser seulement de l'électricité renouvelable pour leur site de production, de faire en sorte que 100% de leurs emballages soient recyclables et qu'ils soient recyclés après l'utilisation par les clients, atteindre au moins 40% de femmes dans le top management, former les vendeurs sur la consommation responsable d'alcool, informer les clients sur les dangers de l'alcool. Ensuite, vous avez toute une partie sur les risques autour de l'EAG et ce qu'ils mettent en place pour y répondre, ce que j'ai cité juste avant. Ils vous montrent par exemple le risque sur l'approvisionnement en matières premières selon l'évolution des températures en faisant différents scénarios. Niveau CO2, on peut voir que leur consommation se fait essentiellement au niveau du scope 3, c'est-à-dire qu'ils ne produisent pas directement le CO2, mais que celui-ci est produit lors de la production des matières premières utilisées ou des emballages ainsi que pendant le transport. Les matières premières représentent 50% des émissions de CO2 du groupe, les emballages 25%. Pour l'eau, ils vous donnent les détails de leur consommation et la quantité qui provient de zones à risque. Ils expliquent dans la partie risque qu'en cas de manque d'eau dans ces zones, ils pourraient devoir arrêter la production. Ça représente environ 12% de leur site. Leurs fournisseurs doivent obligatoirement signer une charte. C'est assez vague, mais ça tourne autour des normes RSE. Si vous voulez plus de détails, vous retrouverez tout dans la partie RSE qui fait plus de 80 pages. Je critique beaucoup cette partie RSE, mais ça permet d'avoir des infos intéressantes. Par exemple, je vous ai dit dans la partie activité qu'ils produisaient une partie de leur matière première. Là, on apprend que leur empreinte agricole représente 376 000 hectares et qu'ils exploitent eux-mêmes 7 000 hectares, soit moins de 2%. En réalité, ils achètent presque tout ce dont ils ont besoin. Et on peut voir les quantités astronomiques dont ils sont besoins. Avec ces chiffres, vous pouvez avoir une idée de ce que coûtent les matières premières dans les coûts globaux et donc de l'incidence d'une hausse des prix des matières premières pour Pernod Ricard, car ils ne détaillent pas ce point. Mais ça va vous demander du travail, ce sera approximatif, car vous devez estimer les prix auxquels ils achètent selon les prix moyens des contrats à terme, sans savoir s'ils ont des partenariats qui leur permettent de réserver à l'avance avec des prix définis et ses prix. Pour l'égalité homme-femme, ils visent donc 40% de femmes dans le top management. Il y en a 36% actuellement. L'âge moyen des effectifs du groupe est de 42 ans, le turnover est de 14% et l'absentéisme à 3,7%. Ils ont mis en place un actionnariat salarié pour que les salariés aient une vision long terme au sein de l'entreprise. Ensuite, ce n'est pas vraiment RSE, mais je vous mets leur cartographie des risques. Comme vous pouvez voir, ils parlent du risque géopolitique, le risque d'augmentation des taxes douanières, de sanctions envers certains pays. Ils parlent aussi des risques d'écrasement des marges par la hausse des coûts, mais aussi par la concurrence qui pourrait faire baisser les prix. Le risque de rupture d'approvisionnement de certaines matières premières. Le risque de changement de comportement des consommateurs. Et ça, c'est le problème des entreprises qui font leur vente grâce à leur image de marque. Un scandale peut faire très mal ou le simple effet de mode. On a vu que les gens veulent consommer moins, mais mieux. D'où l'objectif de premiumisation. Mais ça veut dire que certaines marques vont peut-être devenir moins rentables. et l'entreprise va devoir soit trouver le moyen de les rendre plus attrayantes, soit les vendre. Ainsi que surveiller les nouvelles marques à la mode pour les acquérir, comme vu dans la partie croissance. Il parle aussi des risques industriels comme les incendies qui pourraient détruire des stocks et des sites de production. Les risques liés aux politiques anti-alcool des états aussi. S'il y a bien une section du DU qu'il faut obligatoirement lire avant d'investir, après les rapports financiers, c'est bien la partie risque qui n'est souvent pas très longue. Ici, elle ne fait que 20 pages. Mais elle vous donne énormément d'infos sur ce qu'il faut surveiller pour l'entreprise. Je pense qu'il faudrait que je crée une section dédiée aux risques en plus de celle actuelle, surtout si je me mets à analyser des grosses entreprises qui ont donc plus de problèmes potentiels. Comme vu dans la présentation, Pernod Ricard possède 18 des 100 plus grandes marques de spiritueux. Il n'empêche qu'ils n'ont pas les plus grosses. Je vous mets un classement des spiritueux les plus vendus. Ça date de 2020, mais ça permet d'avoir une idée de ce qui se fait. La première place, largement devant, est une marque d'alcool de riz coréenne. Ensuite, on a du jean des Philippines et du whisky indien qui appartient à du Diageo, le gros concurrent côté de Pernod Ricard. La première marque du groupe est septième avec Imperial Blue, un whisky indien. L'autre marque du top 10 est neuvième, c'est Royal Stag, une autre marque de whisky indien. Quatre whisky indiens dans le top 10. Pernod Ricard passe une troisième marque dans le top 20 à la 19ème place avec Absolute, la marque de vodka. Le premier alcool français est 24ème et c'est Inessi, le cognac de LVMH. Le Ricard arrive 46ème. Pas mal pour un alcool consommé presque exclusivement en France. En voyant ça, vous vous dites peut-être que Pernod Ricard n'est pas le géant de l'alcool que vous étiez imaginé. Et je vous avoue que j'ai été surpris aussi. Mais si on est positif, on peut se dire qu'il y a un potentiel énorme pour les acquisitions. Car si on regarde le top 20, il n'y a que Diageo et Pernod Ricard qui ont plusieurs marques. Les autres n'en ont qu'une. Et même en dehors du top 20, il doit y avoir plein d'entreprises qui possèdent une marque et qui pourraient être intéressantes à acquérir. De plus, il faudra analyser chaque marque pour voir si elles sont si puissantes que ça. Par exemple, la première est certes largement devant en termes de volume, mais les marges de l'entreprise sont ridicules. Elle est cotée en bourse. On a donc des chiffres moins de 4% de marge nette. Et si on regarde les chiffres d'affaires, ils doivent vendre leur truc entre 1€ et 1,50€ le litre. Le deuxième, 6% de marge nette. Même s'il faudrait regarder la partie d'alcool seule car elles vendent aussi de la nourriture. Le gros concurrent de Pernod Ricard, c'est Diageo. Résultat stable et en croissance avec un chiffre d'affaires supérieur de 50% facile à Pernod Ricard. Niveau marge, c'est un autre niveau. Sur 20 ans, on est à 29,3% de marge débite contre 25,8% et en marge nette, on est sur 21% contre 13,7%. Sur 10 ans, ça se réduit avec 21,9% contre 15,1% de marge nette. Mais l'écart reste important. Niveau croissance du chiffre d'affaires, Diageo à 4,6%. C'est 6,6% par an sur 30 ans contre 5,7% pour Pernod. Pour les bénéfices, c'est 6,5% par an contre 9,5% pour Pernod. C'est donc moins que Pernod, mais Diageo ayant toujours eu des marges nettes meilleures, c'est plus difficile de les améliorer. Niveau PER, comme pour Pernod, 18 fois sur 20 ans, 21 fois sur 10 ans. Mais il y a un autre concurrent exclusivement chinois, Kuei Shou Mutai qui fait 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui a des marges folles en plus d'avoir une très bonne croissance. Je ne comprends pas qu'il ne soit pas dans le top 20 en faisant un seul produit presque. Mais vu que c'est un alcool qui a l'air très chinois, il y a peu de chances que ça s'exporte. Mais pour une entreprise chinoise, elle se paye quand même assez cher. Donc c'est que le marché, même pour une entreprise chinoise, il sait que c'est du solide. Niveau dividende, ils ont la volonté de distribuer 50% des bénéfices. Et ils font des rachats d'actions comme on a pu le voir. Pour ma part, je trouve ça dommage de distribuer autant car ça limite la croissance. Mais si ce n'est pas un secteur avec une forte croissance, ils peuvent faire des acquisitions pour avoir une meilleure croissance que le marché. En distribuant autant entre le dividende et les rachats, ça limite forcément en sachant qu'il y a déjà le stock qui bouffe une partie des free cash flow. Comme vous l'aurez compris, je ne suis vraiment pas fan de la politique des allocations du cash. Ricard a été introduite en bourse en 1962. Elle a fusionné en 1975 avec Pernault. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, en soi, ce n'est pas vraiment important. Si on regarde le graphique long terme, c'est propre. Ça suit la croissance des résultats qui a été plutôt régulière. Mais la croissance n'étant pas incroyable, l'évolution n'en est pas non plus. Surtout depuis 10 ans, où vous n'auriez même pas fait x2. Et c'est normal. A long terme, le cours de bourse suit les résultats. D'où le fait qu'il faut toujours faire attention au prix auquel vous achetez une valeur. Une entreprise qui fait 7% de croissance par an ne pourra pas faire 10 à 12% par an en bourse. A moins de l'acheter vraiment pas cher. Donc quand je vois des gens payer 25 fois les bénéfices d'une entreprise qui se paye historiquement 20 fois et qui en plus n'a pas une grosse croissance, ça me fait sourire. Sinon, il y a un gros actionnaire, une société de gestion de portefeuille belge qui détient pas loin de 7% du capital et 11% des droits de vote. Elle a un peu réduit sa position entre 2022 et 2023. Peut-être une réallocation de son capital après la perf de l'action et les niveaux de valorisation atteints. Pour la valorisation, ce sera assez simple. On a vu que le PER sur 20 ans était de 18 et de 21 sur 10 ans. Je prendrai 20 fois les bénéfices en prenant les estimations pour 2024 comme base. Je prends 20 fois car la croissance n'est pas énorme et en plus, il y a quand même pas mal de dettes. 5 ans de bénéfices. Et en payant 20 fois les bénéfices, vous avez 5% de rentabilité. Avec 50% de distribution, vous avez 2,5% de dividendes. Donc à 20 fois les bénéfices, on serait à 170 euros. Sur 5 ans, en prenant 5% de croissance pour rester conservateur, on serait à 218 euros. Au cours actuel de 146 euros à peu près, la renta serait de 8,35% par an plus 2,5% de dividendes. Soit 10,8% par an. Certains peuvent me trouver trop conservateur, mais je pars du principe qu'il vaut mieux avoir tort à la hausse qu'à la baisse. Vous pourriez prendre un PER de 22 et 7% de croissance. Ce qui donnerait 263 euros. Et vous donneriez 12,5% par an de renta plus 2,25% de dividendes. Car oui, si vous payez plus cher, le dividende sera plus faible en pourcentage. Ce qui donnerait 14,75% par an de renta totale. Mais si vous l'achetez en visant 14,75% et que vous arrivez à 10,8%, ça fait une belle différence de PERF. 4% sur le papier, mais à la fin, pour 1000 euros investis, vous aurez 1670 euros au lieu de 1990 euros. Soit 32% de gains en moins. Je préfère donc être conservateur pour ne pas être déçu. Et ça rajoute une marge de sécurité. Surtout qu'il y a quand même 50 bénéfices en dette, comme on a vu plus tôt. Mais vous faites vos estimations de valeur à votre source. Pour ma part, autour de 15 fois les bénéfices, je pourrais commencer à la regarder pour jouer en retour à la moyenne en me laissant 2-3 ans. En résumé, Pernod Ricard est une bonne entreprise qui peut encore croître malgré sa taille déjà importante, mais chez qui l'allocation du cash est moyenne. Si vous rentrez sur le titre, ne vous attendez pas à des miracles. Leur objectif est de faire 4 à 7% de croissance par an. Avec le dividende, vous aurez donc 6 à 10% par an en la payant à son PER moyen. Si ça vous suffit, Pernod Ricard peut être intéressante. Mais personnellement, et ça n'engage que moi, si l'objectif est la perf moyenne du marché, je ne fais pas de stock picking. J'achète le marché. Faire du stock picking, c'est prendre des risques. Il faut que ces risques payent. Et il ne faut pas oublier quelque chose, normalement, on est en bourse pour gagner de l'argent. Pas juste pour avoir de belles entreprises en portefeuille. Après, chacun fait ce qu'il veut. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Et à choisir, il vaut mieux Pernod Ricard que Rémi Cantreau. Ce sera tout pour cette analyse de Pernod Ricard qui, j'espère, est assez complète. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à liker. Comme pour Rémi Cantreau, une vidéo comme ça, c'est énormément de boulot. D'ailleurs, vous avez pas mal liké celle sur Rémi Cantreau et même si je suis un peu déçu du nombre de vues, le ratio de like est énorme avec 16%. Et ça, c'est cool. Donc, on like, on partage, on s'abonne et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !